bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va modéliser un xyroscaping mais qu'est ce que c'est un xyroscaping ? un xyroscaping c'est un mini cactus qui pousse dans le désert je crois qu'on dit que c'est un xyroscaping xyroscaping donc c'est parti on se retrouve sur blender alors dans blender je vais cacher ça voilà et on est bon pour cette deuxième vidéo nous aurons besoin d'un circle et nous avons besoin pas comment on appelle on va faire un gx on va dans les options de la curve dans géométrie il faut bien cocher ici l'objet oui et on sélectionne l'objet jusque là c'est pas mal on est bien ensuite monsieur c'est vraiment la forme qu'il veut donner vraiment cette forme là donc on va faire ce qui est ce qui demande alors un g a je décoche le en faisant un o un g en y voilà d'ici on fait un scale pour exagérer pas visiblement je suis peut-être un peu trop haut ensuite un peu trop ok bon bah visiblement on n'avait pas bien autant de points on retourne là on sélectionne celui-là et celui-là et on fait un contrôle x c'est tout mais attend il nous dit de supprimer des points pour en remettre pourquoi il n'est pas les avoir gardés oui mais pourquoi les avoir supprimés un peu dommage dans cinq minutes vous avez fini le truc bon bah ok on fait un s ah non on fait un alt s j'ai fait un alt z le compte alt s et pour que ce soit fermé il faut cocher le le cap c'est ça on suit d'ici alt s aussi ok ouais alors moi ce que je vais faire c'est ici peu peu alors qu'ils ressortent tout de l'acte voilà et la origine tout le 3d curseur comme ça quand je vais faire une rotation ça sera ici en y de 90 en 90 ça marche mieux ok alors ensuite le monsieur ce qu'il a fait c'est la section et ici et il a fait une seule division ce qui est dommage parce qu'il a supprimé des points mais bon c'est pas grave ok alors ça veut dire que du coup quand tu sélectionnes tout ça tu fais un s x attend si je faisais un contrôle a ça marche pas ok shift alors commande a non contre a non alt s ah donc c'est que par le alt s alt s x direct z ça change que dalle en plan t'avais pas belle s attention tout c'est 0 non et y 0 voilà la map ma tige ma faille elle est donc là ma faille elle est comme ça un j'ai un j'ai un géique vraiment je suis pas fan et du coup tu fais comment pour ce qu'elle un truc pas le recit tout comment quel intérêt de faire ça et si je fais non ça changera rien ça changera rien j'ai pas du tout la même chose que le monsieur disons qu'est ce qui embêtant c'est que tu peux pas ce qu'elle en y ou en s ou en x tu peux pas du tout le faire ça te grossit tout le machin c'est vraiment dommage ça du coup je vais essayer une autre technique pour voir ce que ça pourrait donner donc ma technique à moi ce serait plus de faire un paf un pas je peux faire ça je vais faire un g x pour déplacer je fais ça je supprime tout ça je vais recommencer la même manip Donc je sélectionne mon point, je fais un Shift S, je fais Cursor Tout 2 Active, non pardon, Cursor Tout 2 Select, puis je sélectionne tout, clic droit, Origine Tout 3D Cursor, donc là je suis bon, je fais un E, comme ça j'ai ça, Objet, Converte, Mèche, comme ça j'ai transformé ça en Mèche. Et j'ai vraiment beaucoup trop de, ok, j'ai vraiment beaucoup trop de Vertex, si je fais un Command X ça fonctionne, et ce que je vais faire c'est appliquer un modifieur, un skin, j'ai mon skin, alors là oui j'ai ça, oui d'accord, alors là j'ai mon skin ok, et là je vais faire la même chose, un E, et un E, et normalement si je fais un Command A, donc CTRL A, là je peux faire comme ça, là je fais un CTRL A, et là je peux faire en X, en Y, là je jère vraiment l'épaisseur, CTRL A, Y, CTRL A, Y, CTRL A en X, CTRL A, en X, CTRL A en X, CTRL A en X, CTRL A, 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 en X, Astra. Alors c'est vrai que ça c'est plus joli. Maintenant si je convertis ça en mèche, ça donne quoi ? Combien est-ce que j'en ai ? J'en ai autant pour ça. Et moi, si je fais ma subdivision surface, bon il faudrait que je peaufine encore ma petite plante là, ma petite fleur, ma petite feuille pardon. Et si je fais ça, je fais un apply et que je fais un apply, j'ai vachement moins que celui-là. Donc je vous mets les deux à côté. La technique du gars, elle est rapide, c'est vrai. La mine aussi est rapide, mais quand je vois le nombre de vertex qu'il y a là-dessus, et par rapport à moi, j'ai fait ma technique pour faire la plante. Je pensais que celui-là pouvait être sympa, mais là franchement, c'est vraiment beaucoup trop. Donc du coup, je vais faire un accéléré dans 3, 2, 1. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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